Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au BB7200 et 22200 du pack BB4400 kW de SimExpress qui va sortir très bientôt. On va regarder les petites nouveautés de conduite sur ces machines, sur les 7200 PV. Donc PV c'est à dire petite vitesse, ce sont des locomotives qui peuvent s'associer en UM, en unité multiple, avec un seul conducteur. Donc la première, la locomotive menée, va contrôler la locomotive qui est derrière, qui s'appelle la menance. Et puis je vais vous montrer les... là on a un passage d'un train, justement 7200 UM et 7200 PV. Donc il y a 3 livrets du temps, pour les UM, enfin dans les 7200 PV, le radar plus fronté, les livrets du petit, le platé, et puis la freka. On attend que le train passe. Donc pour reconnaître facilement le PB, il suffit de regarder sur la traverse de tamponnement, vous avez ce câbleau, qui est le câbleau du M, donc, qui relie les deux machines. Et vous avez de l'autre côté la prise femelle. Ben écoutez, on va rentrer dans la machine. Alors qu'est-ce qui change par rapport aux 22200 TVM ? Première chose, eh bien sur les 7200, vous n'avez qu'une position, enfin en tout cas qu'un sélecteur de pantographe. Il n'y a pas deux positions pour le sélecteur. Tout est en mono. Il n'y a donc pas d'indicateur de tension ligne monophasée. Sur ces machines, proprement parlé, les PV, les petites vitesses aptes à UM, il n'y a pas de vitesse imposée. Vous voyez, il n'y a pas de plage de vitesse imposée. Donc vous devez tout faire en manuel. Et donc à la place, il y a cette plaque. Mais sur les autres, les 22000 V160 et les 7200 V160, vous aurez la VI, donc la vitesse imposée, comme sur les TVM, les 22000 TVM. Sauf que l'affichage n'est plus numérique, mais analogique avec une aiguille. La grande différence, c'est la clé de frein. Vous n'avez plus le voyant neutre ici. C'est la clé de frein avec quatre positions, retrait, isolement, service. Il n'en le voit pas, mais c'est aussi neutre. Donc le neutre, comme la position classique qu'on connaissait déjà. Je vous reviendrai là-dessus. Donc on va la mettre en route rapidement. Ouverture de boîte à levier. Alors moi, j'ai un petit défaut graphique en ce moment avec ma carte, mais donc vous n'avez pas assez bavu normalement. Je vais tout de suite choisir le mode KVB en KVB, FR, signalisation FR, française donc, avec le moins du pavé numérique. Avec le plus, je mets en acquittement manuel. Petite nouveauté sur le script. J'ai fait pas mal de modifications de script. Vous pouvez maintenant éteindre l'SSF par un appui ici. Je valide les paramètres KVB. Alors on va regarder tout de suite. On a 3 112 tonnes dans cette rame qui fait 965 mètres. J'ai voulu exagérer un peu pour voir ce que ça donne. Donc je vais la mettre à 900. Je ne peux pas faire plus. Je vais laisser ce coefficient. On va valider ces paramètres. Petite chose qu'il ne faut pas oublier, c'est parce qu'il n'y a plus de voyants. On va revenir sur les pictos, mais il n'y a plus de voyants pour le frein à main. Donc vous allez tout de suite en post 1. Et vous desserrez tout de suite le frein à main. Alors comme il n'y a plus de voyants... Attendez, je me cours de machine là. On est passé dans l'autre. Comme il n'y a plus de voyants de frein à main, j'ai mis une petite alerte. Si vous essayez de forcer partir avec le frein à main, vous allez avoir une petite fenêtre qui apparaît. Une petite alerte pour vous dire que vous n'avez pas desserré le frein à main. Alors si on regarde pour les PV, l'Umitex, l'ensemble des pictogrammes, n'est pas le même pour les PV et pour les GV, donc les V160. Ici, vous avez donc le pictogramme du DJ menante et menée. Menante, c'est vous, c'est la machine de tête et menée, c'est celle qui est derrière. Et vous contrôlez donc le manipuleur de traction et le DJ, enfin même les freins. Enfin, vous contrôlez complètement la machine qui est derrière. Et si vous êtes en UEM, vous devez voir quand vous fermez, donc, bon, on va lever un panto. On doit constater la tension ligne. Voilà, 1500. Quand vous levez l'inter du DJ, ZDJ, voilà. Si ces deux rangées restent allumées, c'est que vous êtes bien en UEM. Si par contre, toute la rangée menée disparaît, c'est que vous n'êtes pas en UEM. On va vérifier ça tout de suite. Si je dételle la loco de tête, regardez ce qui se passe, voilà. On n'est plus en UEM. Elle est toute seule et donc, il n'y a plus de loco derrière. Donc, on ne contrôle que le DJ et le manipulateur de traction de cette locomotive. Par contre, si vous pourrez atteler, alors là, bon, on a eu un petit rappel à l'ordre avec le KVB. Ce n'est pas forcément normal, mais bon, voilà, ça vous fait une petite alarme. Vous avez réaffichage des pictos concernant la loco derrière. Donc, à partir de cet instant, tout ce que vous faites sur votre machine, vous le faites sur la loco qui est derrière. D'ailleurs, vous voyez, les panteaux sont levés. Si je lève le panteau de devant, ce qui est plutôt bien pour un démarrage de un train aussi lourd, pour ne pas cramer la caténaire, ça agit aussitôt sur la machine de queue, la menée. Alors, allons-y, continuons. On va allumer, enfin, fermer le DJ. On va faire comme ça, mais ça, vous allez voir les pictos. Voilà. Il ne nous reste plus que les leviers, enfin, les pictos qui vous indiquent si vous êtes à zéro ou pas. On a une demande d'intensité. Et on va s'occuper maintenant du levier de frein, enfin, de la clé de frein. Donc, normalement, elle est en retrait. Il faut regarder le petit ergot qu'il as, qui désigne quel est le mode dans lequel vous êtes. Là, ici, vous êtes en retrait. L'ergot est devant retrait. Si je tire vers la droite, donc l'ergot est devant isolement. Isolement, ça ne change rien. Tout le circuit de frein est totalement isolé de la commande. Par contre, sur service, voilà, il se passe quelque chose. Donc, on va mettre en route le compresseur. Ça sera tout de suite, je vais vous montrer après ce qui se passe sur le levier de traction et les petites nouveautés. Voilà, si je demande un grand débit et je passe sur neutre, je ne peux plus donc réalimenter. Par contre, je peux quand même desserrer, enfin, serrer, excusez-moi, mais je ne peux pas demander la réalimentation. Il faut se mettre pour ça en service. Si par contre, vous êtes en isolement, vous n'avez absolument aucune action sur le frein. On va se mettre en service. On va allumer nos fanaux. Le frein à main est desserré a priori. On a les deux points au levés. Le compresseur en train de tourner. On va y aller doucement. Voilà. Je peux oublier de vous dire, oui, c'est sur le levier de traction. Donc, il n'y a pas de VI, mais il y a un mode qui s'appelle le mode TRE, qui correspond à quelque chose qu'on ne peut pas modéliser dans TS. C'est en cas de patinage, en cas de cabrage de la loco, vous pouvez commander de diminuer l'action, de diminuer l'intensité sur le beau J1 et d'augmenter sur le beau J2. Malheureusement, ce n'est pas modélisable sur TS. Donc, si vous essayez de passer en mode TRE, vous y allez. Et la loco, si elle vous en empêche, elle revient sur traction. Voilà. Alors, je vais couper le son du compresseur pour l'instant. Évidemment, chaque loco a sa numérotation propre en cabine. Ici, on est limité à 100, mais sur les 160, ça sera limité à 160. Et vous... Je voulais bien faire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, vous avez, c'est ça. Chaque locomotive a son propre... Enfin, sur son rapport de réduction, si elle est sur le rapport 100 ou le rapport 160, ou le rapport 200 pour la TVM, ils n'ont pas le même son. On y va, on va écouter ça tout de suite. Hop, on va demander un peu... d'intensité. Et vous voyez, ça ne démarre pas trop mal. Un train de, je vous rappelle, 3 112 tonnes. Donc là, il y a deux locomotives qui traquent. On est à 1000 ampères. Et ça arrache. Essayez déjà avec une... J'ai oublié d'enlever la... La VA. Essayez avec une seule loco, déjà, vous allez voir que c'est beaucoup plus dur. Et essayez avec une V160, ça va être l'enfer. Mais vous pourrez quand même le tracter. Moi, c'est assez rigolo, quoi. On la quitte. Donc, on n'a pas de VI. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait à l'ancienne, quoi. Alors, je vais essayer de demander plus pour voir si on patine ou pas. Vous voyez, la traction n'est pas flagrante, mais la vitesse augmente, quand même. Je peux baisser mon pantou de vent. Vous voyez, ce que vous faites sur le pantou de vent, agit sur le pantou de l'outre machine. On va se mettre en vue extérieure un petit peu pour observer cette rame. Et vous entendez ? Vous voyez, le moteur rugir. Voilà, on est déjà à 30. Alors là, si le LSACF est allumé, c'est parce qu'on vient de passer à une annonce de déviation à 60. On peut continuer à accélérer. Alors qu'on traverse la gare de Culloz. On va traverser la gare de Culloz. Allez, je demande la totale en intensité. Et ça tire. Ça patine pas. Vous voyez, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, là, je ne me suis pas mis sur la ligne de Maxime, la Brest, parce qu'ici, c'est très plat. Sur la Brest, ça ne va pas être la même affaire. Je vous laisserai vous amuser. On va se mettre là pour observer. On voit qu'il passe. Ça s'accade un peu. On va remarquer, ça s'accade un peu. Voilà, extinction du LFDJ. Parce que je suis en train d'enregistrer, donc ça prouve pas mal de FPS. On passe les aiguilles à 60. C'est pas mal de ça. Donc voilà, ça fait, il faut un certain temps avant de dégager. Ça fait le chien. Ça fait le chien. Ça fait le chien. Ça fait le chien, là. Ça fait le chien. J'adore ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. en tête, on envoie du pâté. Bon alors là voilà, ça patine un peu, il faut y aller quand même mollo. Là elle patine pas, elle sable, mais elle patine pas, donc on peut demander qu'elle tarde pas ensuite à... Allez on essaie un peu plus. Il faut y aller progressivement là, sinon on a un peu plus de mal pour mettre en vitesse. Ça patine ici. On va rester à moins de 1000 ampères à 750. Là ça tient. Si vous avez vu pratiquement 900 ampères, ça sable à gogo. Mais bon voilà, la vitesse augmente. Et je me rappelle donc, 3 112 tonnes quand même. Je crois que le max c'est 3200 tonnes, je sais pas sur quelle ligne. On peut faire ça, enfin en tout cas, que ça soit plat. S'il y a de la montée là c'est mort. Même en UEM je pense que ça... C'est vrai pas de faire. Vous voyez là ça, on a quand même beaucoup de mal à gagner en vitesse. J'essaye. Ça patine tout de suite. Voilà. Donc euh... Ben écoutez c'est euh... Je vais euh... Je vais euh... Donc euh... Ben ça vous plaira. J'ai fait pas mal de modifications sur les scripts. Pour que vous soyez plus embêtés lorsque vous mettez d'autres locomotives en véhicule. Peut-être que le véhicule embêté avec le KVB, etc. Et tout. Donc euh... Il y a pas mal de... De euh... D'améliorations. Sur ces machines. Et euh... Voilà je vais juste vous montrer quand vous tractez. Tac. Voilà. Vous avez euh... Le manipulateur de la locomotives derrière. Qui euh... Avec un temps de retard se met quand même en route. Et pareil avec un temps de retard il se raffiche. Il passe à zéro. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis ben à très bientôt.